Je dirige l'entreprise Sonio SAS depuis une trentaine d'années. L'entreprise a 70 ans, elle a d'abord été une entreprise artisanale de services à l'industrie. Moi je l'ai basculée depuis quelques années en tôlerie industrielle. Donc l'entreprise compte 17 personnes, avec 5 ou 6 personnes au bureau d'études, parce qu'on fait beaucoup de conception. On reçoit des demandes de travail sur des pièces finies, et donc il faut les décomposer pour qu'elles aillent sur notre laser, au pliage, à la soudure. Depuis une vingtaine d'années, nous avons investi dans du matériel technique, d'abord pour avoir de la performance, et puis petit à petit on a eu une cohérence de cette complémentarité de machine qui nous permet maintenant de commencer à avoir des produits propres qui sont assemblés en kit entre le laser tôle, le poinçonnage et le laser tube. On a la possibilité de rendre des produits qui s'assemblent directement en sortie de machine pour gagner principalement sur les délais, sur les transports au traitement de surface, et sur le prix du traitement de surface lui-même. Alors le mirador de chasse, c'est un hasard chez nous, parce que je ne suis pas chasseur. C'était avant tout une idée d'un de mes contre-maîtres et puis d'un de ses cousins passionnés, et nous le challenge c'était de savoir si on pouvait produire un mirador de chasse en kit, en utilisant les capacités de notre laser tube, qui est une machine qui est assez rare sur le marché. Sachant qu'en plus du laser tube, il y a quand même des pièces qui sont faites au laser tôle, et d'autres en poinçonnage. On arrive sur un marché où il y a principalement des miradors en bois, et le nôtre est probablement le plus technique, parce qu'il n'a aucune soudure, pour être complètement autonome, c'est-à-dire qu'à peine on coupe, on peut conditionner et expédier. Donc il peut s'expédier dans toute la France, voire au-delà, en carton, en kit. Donc c'est un bel exemple de faire des ensembles assemblés sans soudure. On a commencé à le commercialiser par nos propres moyens, en contactant les clubs de chasse, les ACCA. On a très vite basculé à contacter les fédérations de chasse. Elles seules ont la capacité de fédérer les commandes de tous leurs adhérents, et de faire des commandes groupées, pour profiter de conditions de port très intéressantes pour chacun des adhérents, sachant qu'un mirador de chasse conditionné fait 70 kg. Alors l'avantage du mirador tel qu'on le fait chez nous, c'est déjà que c'est probablement le seul à avoir été contrôlé par un organisme certifié. Il a été testé avec 400 kg. On lui a très vite donné une espérance de vie de 15 ans, mais les années passent et on va probablement pouvoir augmenter cette espérance de vie. Et c'est vraiment le gros gros atout de notre mirador métallique par rapport à toute cette offre avec des miradors en bois. Il est clair maintenant que le mirador de chasse, nous sommes les premiers à l'avoir fabriqué tel qu'il l'est. J'ai bon espoir de le valoriser à travers des concours. Maintenant, il y a une antériorité sur ce produit qui permet d'être serein par rapport à la concurrence. Une petite entreprise comme la nôtre n'a pas de service de contrôle incorporé. Et donc l'important pour nous, c'était de recontacter nos clients pour savoir quel était leur ressenti après montage. Et on avait toujours les mêmes réponses, astucieux, faciles à monter, robustes, parce que tout est dans un carton et c'est du kit. C'est du Ikea, la Sonium. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada